Pour ce quatrième dimanche de l'Avent, nous avons un évangile très connu. C'est l'évangile de l'Annonciation, quand Dieu envoie son ange Gabriel demander à la Vierge Marie si elle veut bien être la maman de Jésus. Alors je vous propose aujourd'hui de regarder le début du spectacle que je donne dans les écoles où nous aurons ce récit de l'Annonciation. N'oubliez pas pour ce quatrième dimanche de l'Avent d'allumer la quatrième bougie de la couronne de l'Avent. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, une histoire de la Bible, c'est comment Dieu, le Fils, il est descendu sur la terre pour se faire petit bébé. C'est l'histoire de Noël. Dans le ciel, il y a Dieu. Et Dieu dans le ciel, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là en bas, sur la terre, il y a des gens. Alors on va mettre des papas. Il y a aussi des dames et des grandes filles. On va mettre des dames. Mais aussi il y a des enfants. On va mettre un petit garçon. Et pour embêter les petits garçons, il y a des petites filles. Mais Dieu dans le ciel, il se dit, les gens sur la terre, ils ne nous connaissent pas bien. Alors le Fils, il dit, mais moi, je vais descendre sur la terre, je me ferai petit bébé. Et comme ça, quand je serai grand, je pourrai leur parler de nous dans le ciel. Et le Saint-Esprit, il dit, alors moi, je ferai un miracle pour que le Fils devienne petit bébé. Alors Dieu dans le ciel, il choisit une belle jeune fille qui s'appelle Marie, avec sa queue de cheval. Marie, elle était toute belle, toute pure, elle avait beaucoup d'amour de Dieu dans son cœur. Et Dieu dans le ciel, il se dit, ce sera Marie qui sera la maman de mon Fils. Mais Marie, elle ne le sait pas encore. Alors Dieu, il appelle un ange. Un ange, s'il vous plaît. Dieu, il a plein d'anges dans le ciel. Alors il y a tous les anges qui disent, Dieu, Dieu, moi, moi, Dieu, Dieu, moi, je veux y aller. Moi, je veux y aller. Et Dieu lui dit, ce sera l'ange Gabriel. Alors Gabriel, avec cette petite zèle, il arrive. Oui, Dieu, me voici. Ange Gabriel, tu vas descendre sur la terre pour demander à Marie si elle veut bien être la maman de mon Fils. Oui, Dieu, je descends. Et l'ange Gabriel, il vient trouver la Vierge Marie dans sa maison. Alors on va l'incliner un petit peu. Il s'incline pour saluer la Vierge Marie. Et la première phrase que l'ange va dire à Marie, il va lui dire, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Pleine de grâce, ça veut dire que son cœur, il est rempli de l'amour de Dieu. Vous avez déjà entendu cette phrase ? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est la première phrase que l'ange dit à la Vierge Marie. Alors ce qu'on a fait, c'est que nous, on le redit comme une prière. On va faire comme si nous, on était l'ange. Vous êtes prêts ? Je vais faire l'ange qui descend devant Marie. Et nous, on va dire la phrase de l'ange à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes prêts ? Oui, Dieu, je descends. Ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Marie, elle est toute surprise. Pas de voir un ange, parce qu'elle sait que dans la Bible, il y a plein d'histoires d'anges. Mais elle est surprise de la façon dont l'ange lui parle. Et l'ange, il va lui dire, Marie, je viens de la part de Dieu. Et Dieu voudrait savoir si tu veux bien être la maman de son fils Jésus. Marie, elle dit, moi je veux bien, mais comment est-ce que je vais faire ? Je ne suis pas marié. Je n'ai pas prévu d'avoir de bébé pour l'instant. Et l'ange lui dit, ne t'inquiète pas. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et il fera naître, le fera que le petit bébé soit dans ton ventre. Et vous l'appellerez Jésus. Marie, elle dit, puisque c'est Dieu qui me le demande, je veux bien. Oui, je veux bien. Merci Marie. Et l'ange, il remonte dans le ciel. Voici Dieu. Et Marie, elle a dit oui. Merci l'ange Gabriel, tu peux retourner dans le ciel t'amuser avec les autres anges. Hop, et l'ange Gabriel, il reste là, dans le ciel. Et quand Marie, elle a dit oui, qu'il y a le Saint-Esprit qui descend sur Marie. Et à ce moment-là, le Fils de Dieu, il se fait un petit bébé dans le ventre de Marie. Ça ne se voit pas encore, il est tout petit là. À cette époque-là, Marie, elle avait un fiancé qui s'appelait Joseph, le fiancé de Marie. Le métier de Joseph, c'est charpentier. Il fait des chaises, il fait des échelles, il fait des tabourets, il fait des bancs, il fait des portes. Je vais mettre une petite hache à Joseph, qui travaille le bois. Alors Marie, elle va voir son fiancé. Joseph ! Il y a ma fiancée qui arrive, vite. Il pose ça, hache, et là. Bonjour ma fiancée Marie. Bonjour Joseph. Joseph, aujourd'hui, un ange de Dieu est venu me voir pour me demander si je voulais être la maman du Fils de Dieu. Et j'ai dit oui. Et Joseph, il va lui dire, Mais Marie, on est fiancée, on devait se marier, et voilà que tu attends un bébé. Tout le monde va croire que c'est moi le père de Jésus, ton bébé, alors que ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'il faut qu'on se marie, ou est-ce qu'il ne faut plus qu'on se marie ? Marie, elle dit, je ne sais pas, mais Dieu m'a demandé, moi j'ai dit oui. Au revoir Joseph, à demain. Au revoir Marie, à demain. Et Marie, elle retourne dans sa maison. Quand c'est le soir, les petits garçons, ils vont dormir, les petites filles, elles vont dormir, les papas, ils vont dormir, les mamans, elle va dormir, Marie, elle va dormir. Et Joseph, Joseph, il va se coucher, mais Joseph, il n'arrive pas à dormir. Il est là dans son lit. Il se retourne dans son lit. Il ne sait pas quoi faire. Il repense dans sa tête à tout ce que Marie, elle, lui a dit. Il repense dans sa tête à ce que l'ange a dit à Marie. Il repense dans sa tête au bébé que Marie, elle, attend. Il est là dans son petit lit et il se retourne. Il n'arrive pas à dormir. Alors Dieu dans le ciel, il voit que Joseph, il ne dort pas bien. Alors Dieu dans le ciel, il rappelle son ange. Ange Gabriel. Me voici Dieu. Ange Gabriel, tu vas descendre sur la terre pour rassurer Joseph, pour lui dire de ne pas s'inquiéter. Oui, Dieu. Alors l'ange Gabriel, il vient voir Joseph. Joseph, je suis l'ange Gabriel, je viens de la part de Dieu. Pour te rassurer, ne t'inquiète pas. Le bébé qui est dans le ventre de Marie, c'est le fils de Dieu. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu peux te marier avec Marie comme vous aviez prévu. Tu t'occuperas de Marie et tu t'occuperas de bébé. Et l'ange, voilà Dieu, c'est fait. Merci l'ange Gabriel. Tu peux retourner dans le ciel, t'amuser avec les autres anges. Merci Dieu. Hop, et l'ange Gabriel, il reste là, dans le ciel. Quand c'est le matin, les mamans, elles se réveillent. Et elle prépare les petits déjeuners pour le papa. Elle fait le café pour le papa. Et après, elle prépare les petits déjeuners pour les enfants. Qui se réveille ? Marie, elle se réveille. Et Joseph, il est en pleine forme ce matin. Parce que cette nuit, l'ange de Dieu est venu le voir. Et il est tout rassuré, il est tout content Joseph. Alors vite, il s'habille. Hop, il se prépare et il court. Hop, chez Marie. Marie, c'est Joseph. Alors Marie, elle ouvre la porte. Et elle fait le bisou. Bonjour Joseph. Bonjour Marie. Marie, aujourd'hui, l'ange de Dieu est venu me voir pour me rassurer. Il m'a dit que le petit bébé qui est dans ton ventre, il vient de Dieu. Il vient du ciel. Qu'on l'appelera Jésus et qu'on pouvait se marier. Marie, alors je suis tout content Marie. Ah, merci Joseph. Moi aussi, je suis rassuré. Et là, on va préparer le mariage de Marie et de Joseph. Alors les petits enfants, ils vont jeter des confettis avec des petites pétales de fleurs. Si vous allez dans des mariages, on fait ça, on jette des pétales de fleurs. Et puis les grandes personnes du village, elles vont être là aussi, inviter au mariage. Et eux, ils vont faire, vive les mariés ! Vive les mariés ! On va mettre une belle couronne de fleurs à Marie. Hop, c'est son mariage quand même, il faut qu'il y ait une belle couronne. Et puis, Joseph, on va lui mettre un beau turban. Hop, il se fait tout beau parce que c'est aussi son mariage. Et on va faire le mariage de Marie et de Joseph. On va faire la musique d'abord. Pam, pam, pala, pam, pam, pala. Et puis nous, on va faire avec les gens. Vive les mariés ! Allez-y ensemble. Vive les mariés ! Et on fait la musique. Pam, pam, pala, pam, pam, pala. Allez, vive les mariés ! Vive les mariés ! Et à partir de ce jour, Joseph, il prend Marie dans sa maison. Parce que Marie, c'est devenu la femme de Joseph. Voilà, et tout le monde retourne à ses affaires une fois que le mariage est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada